Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir déterminer des limites par le calcul, en moins l'infini et en plus l'infini. Et ensuite, de savoir interpréter les résultats qu'on aura trouvés pour savoir s'il y a des asymptotes horizontales ou verticales. Alors, avant de corriger, je rappelle que pour progresser rapidement, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question et cherchons la limite de cette fonction lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, la première chose à faire, on va le faire au brouillon, j'ai réécrit cette fonction ici. Attention, ici j'avais moins 5x², ici j'ai écrit plus moins 5x², c'est évidemment exactement pareil, mais vous allez voir que ce sera plus pratique pour trouver la limite. Alors maintenant, je vais chercher la limite de ceci lorsque x tend vers moins l'infini. Et pour cela, dans ma tête, je ne l'écris pas mais je pense dans ma tête, je vais remplacer x partout ici par moins l'infini. Donc, comme ici on a x³, ça fait, si on remplace x par moins l'infini, ça fait moins l'infini que multiplie moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus l'infini que multiplie moins l'infini, ça fait moins l'infini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que x³ tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et comme x³ est multiplié par 2, et bien 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, ça veut dire que ce bloc-là, il tend vers moins l'infini. Ça, c'est mon brouillon. Alors maintenant, je vais faire exactement pareil avec ce bloc-là. Je vais remplacer x par moins l'infini dans ce bloc. Donc, ça fait, on écrit moins 5 que multiplie moins l'infini, que multiplie moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, ça tend vers plus l'infini, fois moins 5, tout ceci, ça tend vers moins l'infini. Donc, ce bloc-là tend vers moins l'infini. Et comme ces deux blocs, ici, 2x³ et moins 5x², on les additionne, comme ce premier bloc tend vers moins l'infini et que le deuxième aussi, et bien si on additionne deux blocs qui tendent chacun vers moins l'infini, et bien l'ensemble tend vers moins l'infini. Et moins l'infini plus 1, ça tend encore vers moins l'infini. Donc là, au brouillon, on a justifié que cette fonction, elle tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Mais ce que j'ai écrit là, évidemment, c'est sur un brouillon, on ne rédige pas du tout comme ça, sur sa copie. Alors, pour rédiger, c'est très simple, on décompose notre fonction en trois blocs comme on l'a fait ici. Donc, on va avoir la limite de 2x³, le premier bloc, la limite de moins 5x² et enfin, le troisième bloc, la limite de 1, quand x à chaque fois tend vers moins l'infini. Alors, la limite de 2x³ quand x tend vers moins l'infini, on a expliqué, moins l'infini³, ça fait moins l'infini, fois 2, ça fait moins l'infini. Voilà la première limite du premier bloc. Ensuite, la deuxième limite, la limite de moins 5x² quand x tend vers moins l'infini, moins l'infini², ça fait plus l'infini, fois moins 5, ça fait moins l'infini. Et enfin, la limite de 1 quand x tend vers moins l'infini, 1, c'est un nombre qui est indépendant de x, donc la limite de 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est 1. Et ensuite, comme entre chacun de ces blocs, c'est une somme, on écrit par somme la limite de tout ça. Comme les deux blocs tendent vers moins l'infini, quand je les additionne, ça tend encore vers moins l'infini. Et le fait de rajouter 1, ça ne change rien. Donc, la limite de tout ça, c'est tout simplement moins l'infini. Alors maintenant, on nous demande d'interpréter graphiquement ce résultat. Alors, interpréter graphiquement, c'est dire s'il y a des asymptotes horizontales ou verticales. Alors là, pas la peine d'apprendre son cours par cœur, il faut mieux comprendre ce qui se passe. Alors, je trace un repère, je trace la courbe d'une fonction f. Ici, ma fonction f, c'est ça. Ça, ça va être f de x. Et on va traduire graphiquement ce qui se passe. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que si on a la courbe d'une fonction f, ici que j'ai tracé au hasard, si je prends un point sur la courbe d'une fonction f, si l'abscisse, je l'appelle x, en ordonnée, j'ai f de x. Et nous, qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré, cette fonction-là, appelée f de x, que si x tend vers moins l'infini, x ici tend vers moins l'infini, donc le point, il va partir le long de la courbe comme ceci, et bien f de x, on a démontré, tendait vers moins l'infini. Donc, f de x, l'ordonnée de ce point, va tendre vers moins l'infini. Donc, la courbe, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire ceci. Donc, déjà, vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir d'asymptote horizontale. Et il n'y a pas non plus d'asymptote verticale, parce que la courbe ne se confondra pas avec une droite, parce qu'il faut bien comprendre que x tend vers moins l'infini. Donc, la courbe partira aussi loin vers la gauche que l'on voudra. Donc, il n'y a pas non plus d'asymptote verticale. Donc, quand on a une limite infinie en moins l'infini, il n'y a ni asymptote verticale, ni asymptote horizontale. Et donc, j'écris qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Ce n'est pas la peine de préciser qu'il n'y a pas d'asymptote verticale, parce que les asymptotes verticales ne peuvent pas y en avoir en moins l'infini ou plus l'infini. Les asymptotes verticales, vous en avez uniquement sur des valeurs interdites, genre moins 2, moins 3, mais jamais en moins l'infini. Donc, ça n'a aucun sens de préciser qu'il n'y a pas d'asymptote verticale en moins l'infini. On précise juste qu'il n'y a pas d'asymptote horizontal en moins l'infini. Voilà qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de chercher la limite de cette même fonction, mais cette fois-ci, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, comme tout à l'heure, au brouillon, on commence par chercher la limite de chaque bloc. Alors, on remplace x par plus l'infini. Donc, si x tend vers plus l'infini, x au cube, plus l'infini au cube, ça fait plus l'infini. Fois 2, ça, ça tend vers plus l'infini. Pareil, ici, je remplace x par plus l'infini. Plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Fois moins 5, ça change le signe, donc ça fait moins l'infini. Et 1, ça limite, c'est 1. Ça ne dépend pas de x. Alors là, le premier bloc tend vers plus l'infini, et le deuxième bloc tend vers moins l'infini. Donc, on est dans une situation du type l'infini moins l'infini. Et vous savez que ça, c'est une forme indéterminée. Au passage, je rappelle les formes indéterminées que vous devez connaître. Il y en a 4. Ici, on a trouvé la première, l'infini moins l'infini. Mais vous avez aussi 0 fois l'infini, l'infini sur l'infini, et 0 sur 0. Vous devez absolument connaître ces 4 formes indéterminées. Et à chaque fois qu'on tombera sur une de ces formes, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure directement, et qu'il va falloir faire un calcul supplémentaire. Alors justement, quel est le calcul supplémentaire qu'il faut faire ? Eh bien, vous devez savoir que quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est le cas ici, quand x tend vers plus l'infini, c'est le cas ici, eh bien que vous tombez sur une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini, ou 0 fois l'infini, eh bien il faut penser à mettre en facteur le terme prépondérant. Prépondérant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire celui qui pèse le plus lourd. Donc ici, il va falloir mettre en facteur le terme prépondérant. Celui qui pèse le plus lourd entre x3, x² et 1, c'est x3. Donc ici, on va mettre en facteur x³, et ensuite seulement, on cherchera la limite. Donc j'ai réécrit cette fonction ici, et je répète, je vais mettre le terme prépondérant en facteur. Donc ici, je vais mettre x³ en facteur. Donc ça me fait égal, j'écris x³, j'ouvre une parenthèse, et je vais tout diviser par x³. Donc 2x³ divisé par x³, ça fait 2, moins, je divise tout par x³, moins 5x² divisé par x³, plus, je répète, je divise tout par x³, plus 1 sur x³. Et je referme ma parenthèse. Alors si vous n'êtes pas convaincu, regardez, il suffit de développer ceci, et vous retomberez sur cela. Regardez, x³ fois 2, ça fait 2x³. Si je fais x³ fois ceci, j'obtiendrai moins 5x², etc. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ceci, il va falloir simplifier. Vous voyez qu'ici, on peut simplifier. Et donc j'insiste bien, dans la méthode, premièrement, vous mettez en facteur le terme prépondérant, deuxièmement, on va simplifier, c'est ce qu'on va faire maintenant, et ensuite, on cherchera la limite, et vous verrez qu'il n'y a plus de forme indéterminée. Alors si on simplifie x³, il n'y a rien à simplifier, 2 non plus, il y a juste ici où on simplifie, on a x² en haut, x³ en bas, donc on peut simplifier par x², et il reste un x au dénominateur. Donc il reste moins 5 sur x, plus 1 sur x³. Voilà, on a simplifié, et maintenant, il n'y a plus qu'à chercher la limite, et vous allez voir qu'il n'y a plus de forme indéterminée. Alors je vais commencer par chercher la limite au brouillon en vert, donc x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini au cube, ce bloc-là, je suis en vert, c'est mon brouillon, ce bloc-là, il tend vers plus l'infini, ici x, je répète, tend vers plus l'infini, 5 divisé par plus l'infini, tout ce bloc-là tend vers 0, et pareil, 1 divisé par plus l'infini au cube, c'est-à-dire par plus l'infini, 1 divisé par un nombre infiniment grand, tout ceci tend également vers 0. Donc finalement, la parenthèse, elle tend vers quoi ? Vu que ce bloc tend vers 0, celui-là aussi, la parenthèse tend vers 2. Et comme ici c'est multiplié par x au cube, qui tend vers plus l'infini, 2 fois plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà, on a trouvé la limite de cette fonction, c'est plus l'infini, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris que la limite de ce bloc-là, la limite de x au cube, quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini au cube, ça tend vers plus l'infini, et la limite de la parenthèse, j'ai expliqué 5 sur x, si x tend vers plus l'infini, 5 sur x tend vers 0, ce bloc-là aussi tend vers 0, donc la limite de cette parenthèse, c'est 2. Et comme entre la parenthèse et x au cube, c'est un produit, c'est une multiplication, j'écris par produit, la limite de tout ça, mais la limite de tout ça, c'est la limite qu'on cherchait, c'est-à-dire de cette fonction, 2x au cube moins 5x carré plus 1, la limite de tout ça, c'est deux fois, on pense deux fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Et donc j'ai écrit devant, par produit, la limite de tout ça, c'est plus l'infini. Voilà, on a trouvé la limite de cette fonction, et maintenant, il n'y a plus qu'à interpréter ce résultat graphiquement. Alors avant de continuer, pour être tout à fait rigoureux, il faut bien comprendre que ce calcul, comme ici on a divisé par x, il est valable pour tout x, mais différent de 0. Donc c'est important d'écrire, avant de faire son calcul, que ce calcul est valable pour x différent de 0, mais ça ne nous gêne pas de choisir x différent de 0, puisqu'on cherche la limite en plus l'infini, donc x est différent de 0. Mais c'est quand même important d'écrire, avant de faire son calcul, que ce calcul est valable pour x différent de 0, parce qu'ici on a x au dénominateur, donc x ne peut pas s'annuler. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à interpréter graphiquement ce résultat. Alors comme tout à l'heure, pour interpréter graphiquement ce résultat, qu'est-ce que je fais ? Je trace un petit repère, je trace une courbe au hasard, je prends un point sur cette courbe, cette courbe représente cette fonction-là, même si ce n'est pas exact. Et qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que si on faisait tendre x vers plus l'infini, donc le point va partir vers la droite, et bien f de x, ce bloc-là, tend vers plus l'infini, donc f de x va tendre vers plus l'infini. Donc l'ordonnée de ce point va tendre vers plus l'infini. Donc je répète, si l'abscisse tend vers plus l'infini, et bien l'ordonnée tend vers plus l'infini, donc la courbe va faire ceci. Et donc ici, il n'y aura ni asymptote vertical, puisqu'il n'y en a jamais en plus l'infini, ni asymptote horizontal. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris qu'il n'y a pas d'asymptote horizontal en plus l'infini. Et ce n'est pas la peine de préciser qu'il n'y a pas d'asymptote vertical en plus l'infini. Il ne peut pas y avoir d'asymptote vertical en plus l'infini. Il ne peut y avoir des asymptotes verticales quand des valeurs interdites, comme moins 1, moins 2, moins 3, mais jamais ni en moins l'infini, ni en plus l'infini. Donc voilà qui termine cet exercice. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice ? Premièrement, vous devez retenir les quatre formes indéterminées que vous devez absolument connaître par cœur. Et deuxièmement, retenir la technique quand x tend vers plus ou moins l'infini, quand vous êtes dans une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini ou 0 fois l'infini ou encore l'infini sur l'infini, il faudra penser à mettre en facteur le terme prépondérant. Ici, c'était x au cube. Ensuite, vous simplifiez et c'est seulement après que vous cherchez la limite. Regardez, j'ai d'abord mis en facteur, ensuite j'ai simplifié et c'est seulement après que j'ai cherché la limite. Voilà ce que vous devez retenir. Dernier point, c'est un exercice extrêmement classique donc il faut absolument que vous le compreniez parfaitement. Donc si vous avez eu besoin de regarder la correction pour trouver les réponses, il faut absolument que vous refassiez seul cet exercice mais cette fois-ci, sans regarder la correction, c'est extrêmement important de refaire l'exercice pour être sûr d'avoir parfaitement compris. Merci. 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 Merci.